Installée l'année dernière, cette chicane était la bienvenue à l'entrée de Saint-Germain-du-Puis. Les gens qui arrivaient du côté de Sainte-Solange arrivaient assez vite sur la commune et ne ralentissaient qu'au rond-point qui est situé à 500-600 mètres plus loin. Et aujourd'hui on est dans les 50-60 grand maxi au niveau de la vitesse. Il faut des chicanes qui incitent au respect des limitations de vitesse, au respect du code de la route. On arrive en ville ou dans un village et on n'a pas forcément l'envie de freiner puisqu'on est dans son élan, au panneau. Et là ça nous oblige vraiment à ralentir. Des chicanes, des pistes cyclables, plusieurs abaissements de la vitesse, autant de mesures pour la sécurité de tous et des piétons en particulier. Comme je suis en vélo aussi, c'est vrai que ça se ressent, les gens font un peu plus attention. Et c'est vrai que pour nous c'est beaucoup mieux. Je trouve que les conducteurs sont assez respectueux envers les piétons, ils font attention. Et si Saint-Germain-du-Puis est fraîchement labellisé ville prudente, c'est aussi parce qu'elle fait de la prévention, son maître mot, et dès le plus jeune âge, permis piéton pour les CPCE1 et attestation cycliste jusqu'en CM2. Et là sur notre droite nous avons le collège. Donc le collège on fait une intervention une fois par an où on contrôle l'éclairage, l'équipement des vélos et des cyclomoteurs. On envoie ensuite un courrier aux parents pour leur indiquer les défauts qu'ils doivent régulariser. Et ensuite on recontrôle l'engin dans les 15 jours qui suivent le courrier qu'on a fait. Bref, une commune qui porte bien son nouveau label. Un panneau ville prudente sera d'ailleurs installé dans les prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !